Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter les travaux de l'Observatoire des appareils à pression. Cette initiative du ministère est dans la continuité de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif à la réglementation des appareils à pression. L'objectif de l'Observatoire des appareils à pression, dénommé OBAP, est de regrouper l'ensemble des retours d'expérience de manière fiable, et confidentielle. In fine, l'objectif est de contribuer aux évolutions de la réglementation vis-à-vis de la sécurité et de notre sécurité. Autour de ces activités, l'Observatoire des appareils à pression regroupe aujourd'hui une vingtaine de membres qui viennent du monde des appareils à pression. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais vous informer sur l'apparition du second rapport édité par l'Observatoire et qui porte sur les contrôles réglementaires de 2018, selon la nouvelle réglementation. La base de données collectées pour les deux premières années est synthétisée sur ce tableau. En rouge, nous avons indiqué le nombre d'équipements contrôlés et collectés en cette seconde année. On peut remarquer, sur la quatrième colonne, en pourcentage, une très forte chute des contrôles réglementaires qui peuvent dépasser moins 40% pour les autoclaves. Cette baisse correspond à l'impact direct de la nouvelle réglementation. En deux années, le nombre d'équipements contrôlés avoisine les 800 000, avec toujours une prépondérance des récipients fixes, ce qui correspond à la réalité industrielle. La deuxième nouveauté de ce second rapport, ce sont les remontées des CMS, les contrôles de mise en service. La répartition des non-conformités montre que les manquements constatés justifiant un refus concernent principalement à gauche les accessoires de sécurité et à droite le non-respect des règles administratives. Ces résultats montrent bien le rôle barrière des CMS. La grande richesse de ce rapport, c'est l'analyse comparative entre les deux années de collecte. A titre d'exemple, dans ce graphe, nous constatons que le pourcentage de refus des requalifications périodiques est en augmentation. Le rapport analyse et interprète ces résultats. En accidentologie, nous constatons que les tuyauteries est la première topologie impliquée dans près de la moitié des 400 événements recensés par le BARPI. Par conséquent, l'OBAP a décidé d'intégrer cette nouvelle catégorie dans les prochaines remontées d'informations. En conclusion, ces deux premières années, grâce à un travail collaboratif de cette organisation, nous avons pu collecter au total environ 800 000 équipements. L'analyse de cette base de données est riche en enseignements pour la sécurité et plusieurs résultats pertinents ont été obtenus, notamment sur la première évaluation de l'impact de la nouvelle réglementation. Ces résultats que vous trouverez dans ce rapport, édité par l'Observatoire, sont disponibles sur les sites de la FIAP, du CETIM et d'autres sites. Vous pouvez le télécharger gracieusement et vous pouvez également nous contacter sur notre mail. Je vous remercie.